Bonjour et bienvenue sur le site d'Alform.com dans la formation OS X Clients et le Capitaine, deuxième partie. Dans cette présentation, je vais tout d'abord vous présenter, vous rappeler pourquoi suivre une formation sur OS X, ainsi que préciser le public concerné. Nous allons entrer ensuite dans le vif du sujet pour vous présenter le plan de la formation, de cette deuxième partie de formation sur OS X. Nous ferons un récapitulatif de la certification et enfin présenterons l'environnement de cours, aussi bien matériel que logiciel. Alors pour me présenter, ceux qui ont vu la première formation, je n'ai pas changé, je m'appelle toujours Bastien Ablésa, je suis toujours consultant indépendant dans les technologies immobiles et déploiement. Mon mail, bastien.blaza.bigzen.fr, mon site, www.bigzen.fr, qui est le site de mon entreprise. J'ai passé des certifications Apple, donc certification client et serveur, donc ACSP et ACTC, et je suis membre du réseau consultant indépendant d'Apple, qui s'appelle l'Apple Consultants Network. Alors qu'est-ce qu'OS X et pourquoi ? On va le répéter. OS X, c'est le système d'exploitation pour les ordinateurs d'Apple, à la différence d'iOS qui est le système d'exploitation pour les périphériques beaucoup plus mobiles, donc tablettes et iPhone et des smartphones. Cette formation, elle a lieu sur la version 10.11, donc la toute dernière version d'OS X et qui s'appelle El Capitan. Pourquoi suivre une formation sur OS X ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de périphériques Apple dans les entreprises. Les SS2i, elles ne veulent pas ou n'ont pas les compétences afin de les gérer. Et les Mac, malheureusement, ils ne sont pas pleinement intégrés dans les systèmes d'information. Le type de public concerné, tout simplement, si vous avez des périphériques Apple qui arrivent dans les entreprises, les administrateurs réseau, les administrateurs systèmes vont vouloir comprendre comment ce système fonctionne, donc pourquoi pas suivre cette formation ? Ou alors, tout simplement, toute personne voulant mieux connaître son système d'exploitation afin de l'utiliser au maximum. Alors là, dans cette formation, à la différence de la première, on a besoin d'un prérequis, c'est-à-dire la partie 1 de la formation sur OS X client El Capitan, qui est décomposée en 4 modules. Je vous invite justement à visionner la première formation avant de visionner celle-là, sinon ça ne sera peut-être pas très parlant et vous n'aurez pas les bonnes bases pour continuer. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le plan de la formation. Qu'est-ce qu'on va trouver ? De la même manière, cette formation sera divisée en 4 modules. Le premier, applications et processus, on verra comment installer une application. Donc ça a l'air facile comme ça, mais on verra qu'on a plusieurs types d'applications, il y a plusieurs méthodes d'installation, aussi bien en graphique qu'en ligne de commande. On verra également comment gérer des documents et gérer des applications. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire des documents, il y a des spécificités à OS X et également pour les applications. Le module 2, c'est le module réseau. On va démarrer à la base, on va revoir les fondamentaux du réseau. Qu'est-ce que c'est un LAN ? Qu'est-ce que c'est un WAN ? Un DNS ? Un DHCP ? Enfin voilà, de comprendre la suite du cours. On verra la configuration avancée, donc ça c'est la suite des fondamentaux. Les utilitaires de réseau que fournit par défaut OS X, que fournit même Apple. Les services réseau. Et enfin, le partage et le firewall. Donc les préférences de partage, qu'est-ce qu'on peut partager sur la machine et voir comment est configuré et activé le firewall. Le module 3 sera sur la gestion des périphériques. On verra quel type de périphériques peut reconnaître notre Mac. On verra également les drivers. Quels sont ceux qui sont intégrés à OS X et sinon, s'ils ne sont pas intégrés, que faire ? On fera également un petit focus sur les imprimantes et les scanners pour voir comment on gère une imprimante, comment on gère des scanners, voir si tous les périphériques sont compatibles ou non. Le module 4 est un module un peu long, mais c'est vraiment pour aller au-delà des connaissances fondamentales. Ça va être, pour aller plus loin, on verra le processus de démarrage, les modes de démarrage, la fermeture et sauvegarde. Et surtout, je l'ai vraiment appelé pour aller plus loin à cause de la dernière vidéo qui sera composée de trois vidéos qui va nous permettre de découvrir un peu ce que c'est le scripting, donc automatiser certaines tâches, au travers par exemple d'un logiciel qui s'appelle Automator, et sinon, voir des choses qu'on a déjà vues dans les cours, mais le faire sous forme de script. Il faut savoir que tout au long des vidéos, je vous ai appris en ligne de commande à effectuer des opérations, et là, on va se resservir de ces connaissances, de tout ce qu'on a vu pour faire des scripts. Je vais rappeler que cette formation peut vous armer à passer une certification, et pour la passer, il va falloir aller dans un centre de formation afin qu'on vous dise que je suis apte à passer la certification au terme de ces trois jours. Et bien évidemment, je vous conseille fortement d'acheter le livre de certification afin de vous préparer au mieux au passage de cette dernière. Au niveau de l'environnement court, si vous avez suivi la première partie, ça n'a pas changé, il faut toujours un ordinateur de type Mac, avec deux cœurs, de la mémoire entre 4 et 8 Go, le mieux c'est d'avoir 8 Go, le disque dur, un disque dur relativement rapide, donc pourquoi pas un Fusion Drive ou un type SSD, voire de la mémoire Flash. Et au niveau des logiciels, on aura besoin forcément d'un logiciel de virtualisation, donc soit VMware Fusion 8, soit Parallel Desktop 11. Je rappelle que ces logiciels sont des logiciels payants, et en version 8 et 11 prennent pour chacun d'eux pleinement en charge le capitaine, notamment la partition de restauration. Si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez bien entendu aller sur le site de l'éditeur et demander une version d'évaluation. Et voilà, c'est tout pour cette présentation, et je vous retrouve très bientôt pour la suite du cours.